Nous présentons plusieurs tableaux de Jamel Tata dans cette exposition, notamment dans les deux cabinets à l'entrée de la galerie. Dans ce cabinet, c'est une série de dix tableaux à langoustique, qui est la technique caractéristique de Jamel, c'est-à-dire c'est un mélange de peinture à l'huile et de cire, ce qui confère un aspect à la fois mat et extrêmement lumineux dans les tableaux de Jamel, avec une lumière qui émane de la cire justement. C'est une série de dix portraits, et on peut dire que Jamel Tata est un portraitiste en quelque sorte, et qui l'a fait effectivement penser à la photographie, et peut-être même au cinéma. Jamel part toujours de photographies qu'il peut emprunter à la presse, ou des photographies qu'il a faites, ou des références à la danse ou à la chorégraphie dans son travail. Une caractéristique de son œuvre, c'est de représenter des personnages qui sont totalement absorbés dans leur pensée, jusqu'au point d'avoir les paupières closes. On ne sait pas ici si ce sont des personnages qui sont endormis, ou peut-être sont-ils morts, ces personnages, ce sont peut-être des gisants. Dans tous les cas, les personnages que représente Jamel sont absorbés à tel point dans leur pensée qu'ils semblent nous ignorer. Même les yeux ouverts, on a l'impression qu'ils regardent à travers nous. Et très paradoxalement, cette absence du personnage nous rend, nous, regardeurs, encore plus présents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !